Musique Bonjour à tous, c'est Piaxson pour Undergames.fr. Aujourd'hui, on va attaquer le test de Winterfords. Alors Winterfords, qu'est-ce que c'est ? C'est un social game, un peu comme Clash of Clans et Boon Beach, qui a été créé par 4 français et un belge qui se sont exilés au pays du jeu vidéo, le Canada. Le jeu se présente donc comme un concurrent direct de Boon Beach et Clash of Clans, avec un système un peu différent dans les attaques, le système de récupération de ressources et même de clans. D'ailleurs, ce système de clans se veut proche d'un Game of Thrones, qui devrait d'ailleurs être développé de plus en plus au fil des mises à jour. Le jeu vient tout juste de sortir, donc bien sûr il n'est pas complet, il manque encore de fonctionnalité face à ses concurrents, mais la base est présente et peut s'améliorer davantage. Au niveau des graphismes, le jeu s'en sort correctement, même s'il reste inférieur au ténor du genre. Mais la base de ce type de jeu n'est pas centrée sur les graphismes. Au niveau de l'ambiance, il aborde un côté nordique et froid qui est l'opposé des concurrents directs. Le tout reste quand même un peu terme. Le jeu manque aussi un peu de fluidité, mais cela reste largement suffisant pour jouer dans un très bon confort. Côté gameplay, nous avons les bases d'un social game classique, mais certaines mécaniques sont revues. En effet, le premier truc qui interpelle sont les ressources. Vous devez assigner un ouvrier pour récupérer de la nourriture sur les cadavres des bêtes, de l'or et même du mana qui apparaît autour de l'enceinte du château. Un peu perturbant au départ, parfois frustrant, on récolte de plus en plus quand on monte le château de niveau. Cela donne un côté plus réaliste, non déplaisant, mais on se sent quand même plus limité sur la récupération des ressources. En effet, si vous ne récupérez pas les ressources qui sont apparues sur la carte, pendant la journée, si vous ne jouez pas, le jeu n'avancera pas. En fait, il n'avance pas sans vous. C'est un peu ça. Autre petit point qui change un petit peu de ses concurrents, c'est au niveau des ouvriers. Vous en avez deux, comme à peu près tous les jeux de ce type. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez arrêter une construction, la récupération de ressources, pour vous attaquer à une autre tâche et la reprendre plus tard. Ce qui est plutôt intéressant. C'est l'un des seuls jeux où j'ai vu ça. Maintenant, le système de clans n'est pas encore fini, mais il y a de bonnes idées. En fait, on a le choix entre 8 clans, et vous allez devoir aider votre clan à devenir le numéro 1. Pour l'instant, il manque encore des fonctionnalités, mais cela va arriver avec les prochaines mises à jour. Donc il sera par exemple possible d'attaquer un clan en particulier, ou d'avoir des tournois hebdomadaires. Il y aura aussi un chat qui sera intégré pour pouvoir vous accorder sur quel clan attaquer, ou bien quelle stratégie aborder. Bref, le futur s'annonce bien de ce point de vue qui reste le point central de ce jeu. Pour en finir sur une des particularités du jeu, qui change par rapport au classique, il y a les attaques contre les adversaires, ou la défense, qui sont un petit peu différentes. En effet, il n'y a que 4 entrées possibles sur votre château. Ensuite, vous avez des chemins qui permettent d'aller jusqu'au centre et attaquer vos défenses, ou bien le château, ou vos ressources. Vous pouvez donc créer une défense où le chemin sera sinueux, afin que vos défenses puissent attaquer pendant plus longtemps les attaquants, ou alors avoir quelque chose de plus compliqué, faire un puzzle. Enfin, on peut vraiment faire sa défense. C'est ça qui est vraiment sympa là-dessus, qui est assez différent par rapport à un clash of clans, où vous avez des murs et vous devez choisir où mettre vos défenses. C'est vraiment une autre vision de la chose. Donc cela devient bien sûr un peu plus tactique, tant en attaque qu'en défense. Il faut savoir où attaquer. Avoir aussi l'équilibrage par la suite, mais pour l'instant, les attaquants ont un petit avantage tout de même. Au niveau du son, on aura un thème pour l'ambiance, des sons pour les combats qui sont assez simplistes. On reste dans l'ambiance, mais ce n'est pas vraiment là-dessus que le jeu va vraiment se démarquer. Au niveau de la durée de vie, comme tout social game, ce sera la capacité du jeu à vous faire revenir et à évoluer, qui fera sa durée de vie. Pour l'instant, difficile de porter un jugement sur ce type de jeu, sachant qu'il manque encore des fonctionnalités sociales qui pourraient rendre le jeu encore plus intéressant et addictif, comme j'ai dit plus tôt. Et c'est réellement à ce moment-là où on pourra porter un jugement sur le jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que la sauvegarde se fait en cloud, et donc vous pourrez récupérer votre progression sur d'autres terminaux très facilement. Très bon point qui est intégré de base. Pour conclure, Winterforce est un énième jeu social qui doit se faire une place parmi les grands. Encore jeune, il doit encore convaincre. Mais de ce que j'en ai vu, et ayant pas mal discuté du futur avec les développeurs, le jeu peut s'annoncer une excellente alternative au ténorque genre. Avec des mécaniques modifiées qui permettent de rendre le jeu assez différent parmi les autres, il est pour l'instant encore jeune et subit encore ses défauts de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada